Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale étant donné que nous ne sommes pas à Paris. Ça change de l'habitude, on est à Toulouse pour un pop-up qu'ils ont organisé ce dimanche. Et Ben, Cyril, Blédie, Prolouf et j'en passe sûrement, m'ont invité pour venir avec eux. Ils m'ont payé l'avion ce matin et on va aller voir justement ce qui se passe au pop-up. Allez voir les gens, allez voir les pères qu'il y a. Et je vous le dis les reufs, je crois que je vais craquer au niveau de mon défi du recel. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est un événement ? J'ai été invité à venir ici, je me suis déplacé, on m'a payé surtout l'avion, merci encore Ben. Donc est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un événement et que ça compte dans le recel ? N'hésitez pas à mettre un like si vous kiffez la vidéo, à me dire en commentaire quelle paire vous aurez prise au shop ou bien me donner un avis sur la paire que je vais peut-être racheter, je ne sais pas encore s'ils l'ont dans ma taille et tout. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. Mais là, on va se diriger 8 rues Rivals, je crois. Il y a du monde, regardez-moi ça, il y a un monde de fous. Nous voici dans le shop. Oh là là, regardez, le goat, le goat est là. On est fatigués. Les gars, il m'a fait me lever à 5h du matin, Blady m'a engueulé, mais j'ai peut-être une paire que je vais acheter, je ne dis pas. Je ne t'ai pas fait engueuler, on avait peur que tu sois en retard, on avait peur que tu loupes la rue. Tu sais que je ne suis jamais en retard, merci en tout cas de m'inviter. Avec plaisir, avec plaisir. Mais on va espérer. Si ça ne fait pas 10 000 vues, j'ai le droit de te donner plus d'argent si jamais ça ne marche pas. Ok, ok. C'est quoi la paire selon toi du shop ? Oh là, tu vois ça par exemple. La petite Tiffany. La K13B aussi, c'est pas mal. Quelle K13B ? Je ne sais pas. Du coup, tu aimes bien ou c'est en plus ? Oui, c'est cool, non, c'est cool. Ok. Je trouve qu'ils n'auraient pas dû faire plus parce que c'est une paire un peu élégante. C'est une paire que je mettrais bien pour habiller. Je trouve que Carmelo Anthony, il a grave bien porté. Tu sais avec son smoking, c'est un genre de basket. Oui, exactement. Il a grave bien porté. J'ai été invité à un mariage, je pense que c'est une paire que je vais peut-être sortir pour moi. De fou, de fou. Et qualité, c'est ouf ou pas ? En tout cas, il n'y a pas aucun paire de paire. Le contenu qualité était bien contre. En vrai, ils sont stylés. Peut-être que le prix est... Les petits lacets, les petits lacets. Les cifiques avec les lacets jaunes, je n'ai pas encore vu, mais ça peut peut-être être cool. Elle est stylée. Je ne savais pas que c'était du dain aussi quali, tu vois. Je pense que c'est une paire cool. Par contre, le retail, le recel, vas-y, fais-moi plaisir là. Je veux bien entendre le recel. Un peu baissé au moment où vous allez voir la vidéo, mais les premières paires, on les vendait dans les 1 400 euros. Ah ouais. C'était moins cher que sur les cils qu'on connaît. Monsieur, avec Cyril, on a bien rangé. Regardez le shop comme il est beau. On a fait ça trop bien avec des petites rangées, celle du milieu et celle sur le côté avec Blady qu'on va aller voir tout à l'heure. Si tu voulais une paire que je t'offre, ça aurait été laquelle ? Tu m'offres là, là ? Ouais. On va par l'afale. Les sacs à y blanches. Je ne suis pas d'accord. Du coup, pour vous montrer un petit peu de la petite ravie juste là, que ce soit la jaune ou la marron, qui est juste ici avec plusieurs paires, je vais vous passer en première personne, ce sera plus simple. La dur 24 juste là. La sifo, qui est bien sympa que je n'avais pas forcément vue jusqu'à aujourd'hui. Alors, les prix, je ne saurais pas vous dire, mais je pense que les codes sont identiques. Oh, la star ! Oh, la star ! Je suis occupé. Une petite Jordan 4 en vase, ce qui est très très sympa. Et après, il y a des trucs qui me plaisent peut-être un peu moins. On a des paires un peu plus cool. Ah, regardez. La Travis juste là. Alors, je n'aurai pas forcément les prix. Quand j'ai les prix, je vous les donnerai. La Travis 6, ce qui est cool aussi. Petite pensée à Nelson, qui regarde cette vidéo-là. La Sement, réimaginable, plutôt cool. Je crois que le prix est un peu en train de se casser la gueule, du coup. Ce n'est pas le genre de truc qu'ils vont vendre beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est ça. Une petite 4 SB, du coup, qui n'est pas encore sortie. Qui est complètement dingue avec le SB à l'intérieur. Le sockliner qui est un peu plus gros que d'habitude. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu plus rembourré à l'intérieur. Petite qualité du ding hyper cool. Et en plus, ça vient justement avec mon pull. Incroyable. Vraiment un père incroyable. Est-ce qu'ils ont ma taille ? Je crois que j'aille demander à Ben. Ça va, Thomas ? Ça va et toi ? Oui, on est là. Thomas, encore un soldat ce matin qui n'est pas mort au combat. On a tenu. Mais Thomas, ce matin, il ne fallait pas lui parler. Ah, c'était compliqué. Et ce soir non plus, je ne pense pas qu'il faudra te parler. Le soir, je suis plus pleine dans la journée. Mais le matin, ce n'est pas du tout mon truc. Je ne suis pas du tout à une femme avec du monde. En vrai, tu kiffes faire ce genre d'événement ? Non, c'est la fin d'un coup. Tu n'allais pas aux events avant ? Si, j'allais aux events. Là, c'est un pop-up. Du coup, on se déplace. Tu n'as pas la même logistique. Ce n'est pas ta ville, tu ne connais pas. Forcément, tu n'as pas de repères. C'est quoi que tu en attends ? C'est l'expérience de voir les gens ? Par contre, Thomas, tu as dit que tu n'aimais pas ça. On ne va pas s'entendre. Tu n'aimes pas ? En vrai, par contre, petit budget, 180 euros, ça reste cool. Exactement. Dans les paires qu'il y a là, c'est laquelle tu as préféré ? La black and white de 85. J'aime bien aussi la Chicago. Chicago, folle. On va forcément en parler. La petite rookie of the year qui a été portée par contre. Alors, attendez. À 430 euros. Très, très cool. Juste là. Paires de fous qui a été sous côté de fous. Et on est sur du 7 US. Niveau Jordan 1, du coup, on a de la banette. On a de la petite UNC. Juste là, déjà portée à 350. Tiens, ça, je crois que c'est la paire d'un pote à moi. Une héritage. Non, ce n'est pas une héritage, c'est une. Ah, je n'ai plus le nom. Je n'ai plus le nom. La héritage, par contre, elle est là. Et la héritage, moi, je vais le dire. Je pense honnêtement que c'est une paire sous-côtée. Et ça, on a eu la petite info, les refs, je crois. Que ça, c'est la paire que moi, j'avais vendue à Cloakers. C'est pas la seule, d'ailleurs. C'est pas la seule. Continuons, continuons avec des dunks. Je pense que la dunks Panda, on en a un petit peu marre. Est-ce que ce n'est pas la meilleure, celle-là ? La meilleure dunks qui est sortie jusqu'à aujourd'hui. En vrai de vrai. Ce n'est pas ta préférée ? Attirée trop bien, là. Attirée trop bien. Aïe, 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 aïe. Plein de dunks juste là, avec de la panda, juste là, pour ceux qui kiffent. De la pollen sortie pour le SNK RSD. Des petites paires un peu cool de dunks ici. Bon, vous savez que je ne suis pas un grand fan de ça. Mais pour Denis Legault, ça va peut-être l'intéresser. Là, on a des vieilleries. Ça, je trouve ça cool, tu vois. C'est une genre de dunks SB que je ne connais pas forcément. Il faudrait demander à Denis, à Aden, qui a 320 euros du coup. Qui est plutôt cool. Après, difficile à porter. Et tout à l'heure, quand j'ai rangé les paires, ça, c'est vraiment une paire que je trouvais cool à 250. Mais surtout la Gumsol, là. La Gumsol est folle. Mais à voir la 4SB, à voir la 4SB, je vais demander s'ils ont ma taille. Bon, là, vous connaissez l'une des meilleures. La petite 4, justement, FireRed. Plein de petites off-white plutôt cool ici. Je vous montre tout ça. Bon, vous savez que ce n'est pas trop, trop ma cam, mais... Bledi, tu as besoin d'aide. Moi, ça va. Et toi ? Moi, ça va. Ouais. Pas trop fatigué de ce matin ? Non, on fait genre, là. Ouais. Plus ou un dos. Tu veux... Non, je m'appelle. Parfait. Parfait, parfait. Oh là là, je vais vous montrer un mec. Je vais vous montrer un mec en vidéo. Vous connaissez ce gars. Vous l'avez déjà vu sur YouTube. C'est le mec qui a les plus grands pieds d'Internet. C'est bon ou pas ? On a le... Juste là, ça me fait grave plaisir de te voir, mon frère. Bogo Suprême. Pantalon Karhart parce que tu n'aimais que ça. Oh, je suis déçu. Je suis trop déçu. Il est bien, celui-là. Mec, tu es le pro de Karhart. La petite off-white aux pieds. Vraiment cool. Bon, tu n'as rien trouvé, alors. Non, il n'y a pas ma size. Si il y avait eu ta size, tu n'aurais pris quoi ? En ce moment, j'aime bien les Jordan 1. C'est bien, mec. Les Jordan 1, c'est bien. Tu as la Lost and Found ? C'est la seule que je n'ai pas chopée. C'est la seule que je n'ai pas chopée. Et c'est la meilleure. Non, moi, c'est 14 duets. 14 duets, sinon je ne peux pas porter. 15 duets, je ne peux pas porter. Ça. Ça, j'aime bien. C'est bien. Mais toi, après, tu n'es que ça aussi. Ce n'est pas que ça. Si, tu n'es que ça. Non, ce n'est pas que ça. J'ai fait genre, c'était que ça, mais ce n'est pas que ça. Ça fait plaisir de te voir, mon Lost. J'ai l'info. Les vidéos vont revenir, mais... Forme à court, forme à court, j'ai dit. Oui, que sur Insta. C'est déjà bien. Forme à court. Vas-y, j'ai une vraie question. Ça, je n'aime pas. Est-ce que Union, ce n'est pas la marque avec laquelle les collabs sont toujours réussis ? La Jordan 1 Union, c'est bien. Alors, vas-y, si tu veux. C'est la seule. La low à JKO, elle est bien, gros. La dunk, elle est bien. La cortez, elle n'est pas bien, mais le reste, tout est bien. La 4, elle est bien. La 4, c'est pour un promo et tout, en plus. Le problème, c'est que ça soit trop cher, en fait. Franchement, c'est une vraie réussite. La boite, comment ça s'abîme dans le temps. Oui, mais je crois qu'elle ne vaut pas très cher. Je n'aime plus les dunks. C'est un truc que je pourrais acheter parce que je trouve ça cool. Le travail derrière, la boîte, elle est cool. Tout est cool, tu vois. Et puis, la seule translucide, gros, c'est trop. Ça, là, avec le logo Union dessus, là, elle est folle. Je suis sûr, là, il a trop envie de refaire des vidéos. Je ne lui ai redonné envie. Il ne voulait plus lâcher la caméra, j'ai juré. Et ça fait plaisir de venir à Toulouse, dans la Ville Rose, avec nos amis. On est là pour le stade. Clément Poitrenault, Frédéric Michalak. Merci, mon frérot. Je vous montre un endroit. C'est une série, dont une petite Jordan 1 de 1985. Des petites Jordan 1 de 1985. On a d'autres paires. Un pack que j'adore, la DMP pack. Et c'est avec Cyril, qui est là. Salut les amis. Salut les jeunes. Oui, on peut dire salut les jeunes. Pitié, donne-nous des leçons, là. Moi, je suis là pour les leçons. Explique-moi comment tu les as eues, quelle histoire tu as derrière et tout, tu vois. Genre la Chicago, tu vois. En Chicago, il y en a deux. Il y en a une qui est plus attaquée qu'une autre. Celle qui est plus attaquée, je l'ai eue il y a quelques mois. Et je l'ai achetée pour mon fils. Ah ouais ? Il se met bien. Il y a 15 ans. Et c'est sa taille. Donc il l'a mise déjà. Il l'a portée ? Ouais, il l'a portée. Et ça se... La semelle se casse pas ? Non, non, non. Pour l'instant, pas encore. Je ne sais pas, peut-être bientôt. Mais là, pour l'instant, ça tient encore. Je crois qu'à 85, je les ai eues il y a une petite dizaine d'années. Ton but, c'est d'avoir le full set ? Les métalliques, les... C'est compliqué. On peut avoir des métalliques. Le problème des métalliques, c'est que tout ce qui était métallique, en fait, ne tient plus. Il s'effrite. Complètement, donc en fait, les paires, elles ne sont plus aussi fraîches qu'on pourra avoir, par exemple, des choses comme ça. Même si elles sont en très bon état, tout le métallique a caclé ou a disparu, ce qui n'est pas forcément... Tu vois, c'est un peu dans cet état-là. Mais celle de Denis, quand tu m'avais montré, elle avait un petit peu moisi. C'est un peu moisi aussi ? Oui, parce que ça ne tient pas. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Ça ne peut pas tenir, en fait. Ok. Elle est magnifique. Ça, c'est bon. Elle est magnifique. Là, on est sur deux versions de 85. Une qui est un peu plus abîmée, l'autre qui est un peu plus fraîche. Tu les as achetées avec les box et tout ou tu n'as pas réussi à trouver ? Non, alors, les box, ce n'est pas à trouver. Les box n'ont jamais réellement tenu sur les 85. Contrairement aux 94, tu vois, la boîte de la 94 qui est ici, qu'on montrera après, qui, elles, ont plus ou moins tenu dans le temps et encore, elles sont effritées. Mais les box de 85 n'étaient vraiment pas faites pour durer. Elles étaient trop fragiles et la plupart ont moisi, donc ça ne tient pas. La 84, elle est folle. C'est la bret du coup, pas la banette ? Alors, on a deux versions. C'est fou. C'est complètement fou. Donc, on a une version 85 qui est là, et là, on a une version 94. Elle a l'air plus vernis, celle-là. Oui, ce n'est pas tous les mêmes. Elles n'ont jamais été pensées pareilles, mais pour le coup, on a deux versions. C'est pareil, un 39 et un 40 qui oscille un peu entre les deux. Mais c'est toi qui fais une 39 ? Oui. Quand tu achètes des paires, même si tu les as pour la collection, tu les achètes toujours à ta taille ? Oui. Si il faut les sortir un jour, au moins, ça marche ? Je les sors, je les mets. Tu les mets ? Oui, bien sûr. Mais c'est fou, ça. Tu n'as pas peur qu'elle se casse et de regretter derrière ? Oui, je les casse. Ok. Et tu recolles, au pire, et tu les mets en display ? Oui, je vais éviter, ce serait sympa. Bah, oui. Après, tiens, je vais te sortir un petit truc sympa. Ah, vas-y, ça, j'adore. En attendant qu'ils vous sortent, moi, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Ça, c'est un des packs que j'adore. Le DMP pack, c'est par rapport à Jordan quand il nous avait cassé le cul à l'époque, avec le petit Jumpman à l'arrière sur la bannette. Et moi, celle-là, je l'ai à ma taille en 45, 45,5, 46. La petite Celtics qui ressort bientôt. Par contre, c'est avec le petit Jumpman à l'arrière et le petit Jumpman aussi à l'avant sur la languette. Mais ça, c'est fou. Ça, c'est... J'adore. Jordan 3-4, Aymen 5 rétro, 3-4, c'est quoi ça ? C'est une Jordan 5 Fire Raid de 80... Attends. Tu calculs ? 85 plus 4, ça fait 80... Non, la 4, c'est 80, 90. Elle est folle, celle-là. Et pour le coup, voilà. Alors là, elle est... Celle-là, elle tient plus, en fait. Les 5, en fait, elles ont craqué. Ok. Donc, celle-là, on la laisse dans la boîte. Mais voilà, là, t'as un 90 d'origine. Moi, j'adore. Avec la boîte. Tu sais que limite, la Soul un peu jaunie comme ça, j'adore. Ah, ça, j'adore. Voilà. Mais du coup, ça, c'est toi qui as fait en sorte à ce que tu sois tombé ou c'est vraiment tombé... En fait, c'est un tout Soul, avec le temps, en fait, ça... Ah, ça, c'est ouf. T'as quand même des paires plutôt classiques. Classiques et pas tant classiques que ça, à la fois. Tu vois, là, on est sur une Dunk Undefeated qui a été reprise récemment, qui est très jolie. Ça, c'est très, très beau. On a ça qui est très vieux. Ça fait partie, en fait, des premières parcs de SB. Mais tu vois, la particularité de celle-là, c'est que t'avais des franges de golf. Trop stylé. Trop, trop cool. Voilà. Après, c'est des choses assez classiques. Après, on a ça qui est assez cool, tu vois. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est Nike SB Pouchette 2. C'est, en fait, un dessinateur à la base. Et c'est lui qui a fait toutes les pochettes avec les têtes de mort de tout ce qui est ACDC, Aerosmith, Iron Maiden. Tu vois, à l'intérieur, quand tu regardes, c'est des têtes de mort. Et donc, c'est typique des pochettes d'albums de métal des années 80, 90, 90. Et t'avais pas une bizarre tout à l'heure, là ? J'en ai vu une bizarre, une dunk avec Jésus dessus, là. C'est toi qui l'as ? Ah, non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Mais elle était trop bizarre, cette paire. Elle était trop, trop bizarre. Bon, un truc assez classique, mais très sympa. Tu veux une histoire sur ça ? Une pigeon sur ça ? Ouais, j'ai une petite histoire. J'étais en événement au Sneaker Con à Londres. Ouais. Bon, je joue à un jeu, je la gagne. Ah, bon ? Mais pas à ma taille. Du coup, je l'ai revendu, j'ai fait 300 balles, comme ça, en disant venu. Et même, t'as des vieilleries, des Jordan 7, Jordan 8 à quoi, ça, c'est fou. Alors, ça, c'est pas moi, c'est belle. Bon, ça reste tout sympa. Ouais, ouais, ça, c'est beau. Ça reste sympa, des petits Jordan 8 à quoi, paire de b-ball. Ouais, ouais. Paire de vraiment b-ball. C'est space, hein. Faut accepter de porter, quoi. C'est de Bordeaux. Mais ça fait combien de temps que toi, t'es là-dedans ? Tu faisais des camps et tout ? Ouais, ouais, c'était il y a longtemps. On a dû s'embrouiller, ça veut dire ? Non, ça, c'est pas moi. Non, 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 moi non plus. Ça fait une petite trentaine d'années. Non, non, non. Une paire qui pourrait aussi aller avec mon outfit du jour, la petite pata de chez New Balance, qui est, je crois, encore disponible sur le site, si vous voulez. Qui est très, très sympa. Branchement, elle est très, très belle. Parce que ça, que tu comprennes ce que c'est pour nos amis qui sont ici. C'est trop bien. Ça, c'est la Bible. C'est toutes les paires de Nike depuis l'accrobat. Et ça, ça se trouve plus, ça ? Ça n'a jamais été vendu. Il y a eu 2000 exemplaires. Ça a été donné en Friends and Family et aux athlètes Nike. Et à la base, c'était fait avec le cuir. Ce doré, là, c'est le cuir des paires de Michael Johnson qui a fait son doublé 200-400. Un peu avant 2000 ou en 2000 aux Jeux Olympiques. Et donc, ils ont repris le cuir et il y a eu ces 2000 exemplaires. Même ça, c'est stylé, là ? Les petites figurines Jordan. Ça, c'est OJ, en fait. Ça, c'est pareil. Ils ont refait en 2000. C'est des céramiques. Ça n'existe plus, ça. Mais comment on retrouve ça, là ? Il m'en fout de ça, moi. Introuvable. Il y en a eu très peu. Et ça se vendait normalement dans les shops avant. Et c'était quand même assez compliqué. En fait, tu vois, ils avaient fait d'autres modèles aussi. Donc, tu vois, là, tu as la 95. Tu avais aussi tous ces modèles-là qui existaient. Toutes les semaines, on prend un cours d'histoire sur ma chaîne. La semaine dernière, j'avais Den. Là, j'ai toi. Moi, j'adore, là. Là, c'est mon kiff total. Bon, allez, là, je te laisse. Je te laisse, je te laisse. Alors, juste, je sais qu'ils ont mis un peu du merch. Vous savez, moi, j'ai le marron du petit T-shirt Clockers. La vidéo, je ne pensais pas qu'elle serait si longue. Mais je crois que les gars, on va craquer sur l'ASB. Je pense qu'on va craquer dessus, genre. Non, elle est folle. Elle est complètement folle. Je dois craquer dessus ou pas ? Moi, je n'aime pas trop le père. Hein ? Pour moi, Devon Africa, tu vois, par exemple, c'est le Metallic Polk. Pour toi, ça, c'est les top paires de chez Jordan. La Purple. La Purple. Mais tu vois, les paires de Jordan 4, épurées, pures, c'est... Ouais, mais ça, tu vois, ça reprend un peu le color blocking de la Military Blue, Military Black. Mais justement, moi, c'est l'effet que je ne vois pas. Il y a des gens, ils viennent comme ça. Oh là là, Mocha, il a pris quoi, lui ? À quoi ? Ça va, le team des beaux-gosses, on ne vous dérange pas ? J'ai eu la jaune et j'ai fini par m'enlacer un peu, tu vois. Tu vois, celle-là, c'est le coloris-travis, c'est celui-là, le coloris-travis. Je suis d'accord avec toi. Il y avait un mec dans la file, je l'ai regardé, je n'ai pas comme il y avait un petit avec celle-là. Eh, j'ai vu passer. Bien porté. Je me l'ai dit. Ouais. Je crois, il est temps, hein. Craqué. Craqué, hein. Vous avez ? J'ai vendu. C'est pas grave, hein, je garde de l'argent. J'ai, j'ai. En 11, t'as ? Si, ouais. Bah, après, s'il y a vraiment une autre taille ou pas, parce que si j'essaye pour dire, ça fait chier... Attends, je regarde s'il y a la taille. J'ai pris 11, 11 et demi, il y a, au cas où ? Oui, il y a, bon. Bah, voilà, faut que je regarde. La plus grande taille, c'est 12. On va aller voir Ben. Ben, je crois qu'il est l'heure. Il est l'heure de quoi ? Il est l'heure de payer. Ah ouais, tu veux payer ta paire ? Je veux l'essayer d'abord. Ok. J'avais le défi de ne pas prendre de paire recel de l'année. J'estime que c'est un event, que ça compte, tu vois. Ok. Ça compte dans les événements. Je vais te dire un truc, t'as de la chance, parce que sur la boîte, il y a marqué les tailles hommes et femmes. Et quand t'as demandé à Blédy ta taille, il t'a mis 11 femmes de côté. Et j'allais vendre le 11 hommes. C'est sérieux ? Il y a deux minutes et je me suis dit, merde, il n'y en a qu'une seule. J'ai regardé la taille, j'ai fait la... Elle a failli sauter. On me montre ce que c'est ou pas ? Ah, j'ai montré, j'ai montré. Ah, ça y est, t'as montré. Oh là là, elle est trop belle. Blédy, j'ai bossé ce matin. Allez, viens, allons-en. Les refs, il est temps d'essayer, je crois. Non, c'est trop, les frères. Oh là 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 là. Oh là là. Tu valides ? Ça, c'est ça, leur problème. Dis non. Dis non, je valide pas, comme ça, je n'achète pas. La team des beaux gosses, vous validez ou pas ? Moi, je valide fort. Je suis dessus, elle est folle, là. Oh, merci, Blédy, ça fait plaisir. Bon, là, il faut que j'aille à la caisse, du coup, c'est ça. Je ne t'accompagne même pas. Je viendrai la chercher en shop, parce qu'on ne peut pas la ramener dans l'avion ce soir. C'est plus de 10 euros pour le chien. Je vais aller demander aussi aux gens dans la rue leurs avis, parce qu'on va voir ce que les gens en pensent, mais il est temps d'aller cash out. Ah ouais, ton délire, en fait, c'est de me donner de l'argent, c'est ça ? Mais, en fait, je vais me donner de l'argent aux gens que j'aime. Non, je sais, mais ça fait plaisir. Mais ton délire, c'est que tu veux l'acheter en live, en direct, toi. Bah ouais, parce que je vis pour les caméras. Vas-y, paye. On est tous là, là, en mode... 100, 200, 300, 340, 350, 60. Je pense. Magnifique. On viendra. Lego ! Attends, je vais aller dehors, je vais demander l'avis aux gens. Est-ce qu'il y en a qui veulent passer en vidéo, donner leurs avis sur la paire ? Pourquoi t'aimes pas ? J'aime pas. Mais non, mais c'est pas possible. Les 4, j'aime pas. Ah, t'aimes pas les 4 ? Oh, elle est folle. Bon, les refs, on se retrouve à Paris pour justement récupérer cette petite paire-là, parce que je vais pas faire le voyage avec. Et puis, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Nous revoici à Paris, après le pop-up. Et bah, on va aller chez Clocker chercher la petite paire. J'attends de voir Benetout pour vous faire aussi un débrief, mais la paire, je l'ai pas eue sur SNKRS. Et j'arrive chez les rois. Les rois du monde ont fait de l'acting, c'est même pas ma caméra de toute façon, c'est celle de Cyril. Voici les rois, les protagonistes. C'est quoi la transition pour que ça se fasse bien ? Même si j'ai fait l'aller-retour le matin et le soir, je suis fatigué. Bilan alors ? C'est cool, ouais, ouais, carrément. C'est quoi, on a failli la revendre ce matin en plus ? T'as failli la revendre ce matin ? Ouais. Ah bah après, tu m'en aurais retrouvé, mais c'était pas très grave. Je suis bien content que tu m'aies invité, parce que ça m'a permis de... De voir le backstage. Ouais, c'était pas ouf de trosser là. C'était trop dur. C'est quoi la prochaine ville ? Tu m'en vacs ? On y bosse, mettez en commentaire la vidéo de Vescar à la prochaine ville. Strasbourg, il n'y a pas beaucoup de chocs. Après, si tu veux partir autre part, je pense que la Belgique... En tout cas, la Belgique, ils sont trop gentils les gens. En tout cas, merci encore Ben. Avec plaisir, merci à toi, merci à venir, merci à jouer le jeu. Si vous avez kiffé, mettez un like, n'hésitez pas à vous abonner et dire en commentaire si j'ai bien fait d'acheter la paire, si vous auriez pris une paire au pop-up et à quel endroit vous aimeriez que le pop-up se passe dans les prochaines villes, on viendrait vous voir, enfin, tout Ben, etc. On viendrait vous voir parce que moi... Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501